La fête de Tabaski Vieille de plusieurs années, cette tradition est plus que jamais ancrée dans les habitudes à Gao. Contrairement au sud où la viande est partagée immédiatement après l'immolation du mouton, autrement dit cru. Mais à Gao, la coutume exige que cela se fasse les jours suivants, deuxième et troisième jour de la Tabaski. Il y a un esprit chez nous qui dit que la viande est crue. On ne donne que, c'est pour les sorciers, c'est la raison pour laquelle les gens mettent la viande au four d'abord. Le lendemain, vous découpez la viande en morceaux, morceaux, vous en avez à tous les voisins pour leur faire savoir ce que vous pensez à aller. C'est une marque de sympathie aussi. Chez les sangouilles, cette viande peut être conservée pendant des semaines, voire des mois. Pour y arriver, trois techniques sont utilisées, à savoir le séchage, la grillade et la mise au four avec des ingrédients propres à cette pratique et à la région. Ce matin, une vraie ambiance festive régnait dans les familles pour la distribution et la réception de cette viande. Surtout qu'à Gao, plusieurs déplacés ont signé leur retour afin de partager ces moments dont elles avaient été privées par la force des choses. Dieu merci, l'année dernière, on n'a pas fêté à la famille comme ça, mais aujourd'hui ça va, ça va, la paix est là, la paix commence à revenir, les gens sont revenus. Donc on fête bien, on jouit de la fête quand même. Je demande au bon Dieu que cette paix naissante soit consolidée, que la paix des esprits et des cœurs s'installe. La fête de Tabaski se déroule normalement sur toute l'étendue de la 7ème région grâce aux dispositions prises par les forces armées maliennes et leurs alliés.